La ville du nord de la Colombie selon les autorités locales et puis toujours à l'étranger, on parle aujourd'hui de la violence, des mariages forcés à l'occasion de la journée mondiale de lutte pour les droits des filles. Elles sont 12 millions mariées chaque année avant l'âge de 18 ans et les crises mondiales, Nathanael Charbonnier, ne font qu'aggraver les choses. Crise du Covid, guerre en Ukraine, pauvreté, quelle que soit la raison, ce sont toujours les jeunes filles qui sont les premières visées. Et même si de nombreux pays interdisent le mariage de mineurs, dans la réalité ces mêmes pays ont du mal à faire respecter la loi à conséquence. Parmi les 47 000 femmes qui meurent tous les ans de violences conjugales, on trouve de nombreuses adolescentes. Certaines succombent suite à des complications liées à leur grossesse car elles ne sont pas en âge d'avoir des enfants comme l'explique Camille Romain-Desbaux, directrice de Vision du Monde. Théoriquement, à partir du moment où on a ces règles, on peut techniquement avoir un enfant, mais le bassin, le corps de la jeune fille de 12-13 ans n'est pas fait pour avoir un enfant. Donc toutes ces grossesses qui ont lieu très tôt sont effectivement des vecteurs de grands dangers pour la maman, la toute jeune maman, mais également pour l'enfant à naître, puisque ces enfants vont en général avoir des problèmes de poids, des problèmes de développement. Donc c'est des risques très élevés pour la suite. Et le problème qui concerne notamment les pays de la corne de l'Afrique ou encore l'Afghanistan n'est pas une fatalité. Vision du Monde note des progrès au Bangladesh par exemple, où grâce à un travail en profondeur et dans le temps, l'association constate une évolution des mentalités et un recul des mariages précoces. Plus de 100 millions de filles vont être mariées dans la décennie à venir, c'est-à-dire sur franceinter.fr. Des consignes dans les collèges et les lycées en France, elles...